Allô tout le monde, on est vendredi, pis là on fait un petit vlog parce qu'on s'en va en voyage! On s'en va en fait à Montréal pour le congrès de l'éducation à domicile, de l'association québécoise de l'éducation à domicile. J'espère vous voir là. J'ai très hâte d'être là, j'ai l'air de poquer. Mais bon, c'est la vie. Il fait pas très beau. Il arrive à une heure, on a mangé, pis là on est au dépanneur, on commence deux, trois petites affaires, pis on s'en va! Fait qu'on est arrivés, on est à longueur, on ne va pas bien, pis je suis désolée. Il fait noir, il est 9h30, ça a été long, je sais pas si ils avaient été au courant qu'il y avait des élèves de dormantes, fait qu'on a passé, là, drette, dedans, là, à Saint-Jérôme, on a mangé à Sainte-Agathe, pis là, on est arrivés à Longueuil, fait qu'on continue jusqu'à ce chemin d'émissaire. On devrait arriver d'ici une heure, fait que, grosse journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, fait qu'on est rendus dimanche, pis on a décidé de skipper la dernière conférence, parce qu'on est vraiment fatigué. Mais c'était super intéressant, je suis très contente d'être venue, même s'il y a certaines conférences que j'ai manquées, que j'aurais aimé voir. En gros, c'est quoi que je suis allée voir? Je suis allée voir... Bon, donc, en fin de semaine, on a assisté à plusieurs conférences sur les neurosciences, des outils pratiques pour modifier les enfants, ensuite, je suis allée faire un survol de différentes pédagogies. Il y a des choses que c'était un petit peu, des choses que je connaissais déjà, d'autres moins. On est allée voir Michel Lyon, qui nous parlait de calculer avec les yeux, ça, c'était très intéressant. Aujourd'hui, on a eu comme un genre de petite formation, conférence improvisée, là, par une fille qui parlait des projets, de l'éducation par projet. Et aussi, explorer la science, la planification, et apprendre à apprendre avec les neurosciences, comment les neurosciences aident à ça. Ça fait que c'était super intéressant. Là, je suis claquée, ben raide. On va probablement repartir ce soir pour remonter de nuit. Aujourd'hui, les enfants sont restés avec ma soeur. Et il y a eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, c'était ça notre congrès. C'était très intéressant. On a revu du monde qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Puis, vraiment, c'était très bien. Ça fait que l'année prochaine, cette année, il y en a eu un pour la première fois à Québec, puis un à Montréal. Ça fait que probablement que l'année prochaine, il va en avoir au moins un encore. Ça fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sur le site de l'ACAID, l'Association québécoise d'éducation à domicile, qu'il faut se renseigner. Ça fait qu'on est revenu cette nuit à 3 heures du matin. Puis, mon chat était dans la rue. Parce qu'il y avait eu des gros vents vendredi. Puis, la porte, elle ouverte. Ça fait que mon chat a sorti. Ça fait qu'on s'est ramassé à 3 heures. Oui, je le sais, mon garçon. On s'est ramassé à 3 heures à chasser le chat dans notre cour, dans notre soeur. Je suis sûre qu'il ne voulait pas revenir. Elle avait peur. Elle avait vu la fenêtre, puis elle ne comprenait pas. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Mon tueur, il me regarde parce que je filme rarement devant lui. Jamais. Puis là, il me regarde juste pour me gêner. Mais là, je suis allée au courrier tantôt. Puis, j'ai déballé 2-3 heures à faire. J'ai reçu des colis pendant que j'étais partie. Je vais vous les montrer. Question de pourquoi tu m'en gardes. J'exprès. Puis, je vais vous montrer ça. Bon, fait que là, j'ai découvert la collection Youthborn cette semaine, la semaine passée. Je sais que c'est long, Liam, il a faim. Oui. Aussi, elle s'y fait peur, la nuit. Oui, elle a eu peur, hein? Elle avait peur hier soir, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai découvert la collection Youthborn qui sont vraiment... Moi, je cherchais des livres vraiment traillants pour les enfants qui expliquaient... C'est dans le four. Je sais. Je sais, c'est dans le four. On ne va pas bien à cause de la lumière tant, là. Mais il n'y a pas tant de textes, mais c'est quand même des gros livres. Fait que là, c'était les mythes grecs. Puis ici, j'ai des classiques que je ne connais pas à part le Wizard of Oz. Il y a... Fait que celui-là, on a eu le temps de le regarder un peu. Celui-là, j'ai... Ici, vous allez voir, il y a le Railway Children. C'est tout en anglais en passant, hein? Le Wizard of Oz. Le Secret Garden. Ensuite, il y a le Black Beauty. Little Woman. Silence Liam, s'il te plaît. Deux secondes. Puis Heidi. Fait que j'ai vraiment honte de regarder ça. Puis c'est vraiment des beaux livres. Là, j'ai une déception, par exemple. Dans le but... Bon, dans le but de réduire mes déchets, j'ai commandé... Je voulais essayer un conditionneur, un revitalisant, puis un... Shampoing en bord. Fait que... J'ai vu qu'il y en avait chez Loche, puis je n'en ai pas chez moi. Fait que j'ai commandé. Puis regardez la boîte. Je suis comme pas contente. Là, regardez ça, la boîte. Fait que... Il n'y a rien d'autre, là. Genre, c'est tout. Là, il n'y aurait pu avoir absolument rien. On sentait que c'est des bords de savon. Des bords de... Fait que j'ai quand même hâte d'essayer les produits. Mais bon, honnêtement, je suis très déçue. Parce que, tu sais, tant qu'à avoir ça, je vais m'acheter une bouteille. Je vais leur écrire parce que... Bien, c'est ça. Je ne suis pas vraiment incontente. Mais je vais les essayer quand même, puis je vais vous en donner des nouvelles. Fait que si les livres vous intéressent... Excusez, j'ai comme des cochonneries. Si les livres vous intéressent, je vais vous mettre un lien d'Amazon. Je les ai achetés sur Amazon. Puis ça, c'est chez Lush, là. Mais je n'ai pas de lien pour vous. Fait que je vais vous en donner des nouvelles plus tard. Parce que la semaine prochaine, on commence la 52 semaines pour réduire votre empreinte écologique. Allez voir le groupe Facebook si ce n'est pas fait. Fait que je vais couper ça short and sweet comme ça pour cette semaine parce que je suis fatiguée. Puis on va se retrouver la semaine prochaine. Si pas avant, je ne sais pas si je vais publier autre chose cette semaine. Mais lundi, on va commencer notre défi 52 semaines. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Puis on se revoit la prochaine semaine prochaine. Bye!